Tabou, victime d'un malaise à la cour d'Alger. Le procureur général refuse de recevoir les avocats de Karim Tabou. La cour d'Alger annule la libération de Karim. Tabou, victime d'un malaise à la cour d'Alger. Le procès en appel de Karim Tabou a été programmé, ce mardi, à la cour d'Alger, sans que la Défense ne soit informée, ont fait savoir plusieurs de ses avocats. Comparu devant le juge, Karim Tabou a exigé la présence de ses avocats, avant de faire un malaise. Karim Tabou est en danger. Il a été victime d'une hypertension artérielle, ce qui lui a causé une paralysie partielle. Il a été évacué à l'hôpital, a précisé Maître Abdelganibadi, membre du collectif de Défense du Président de l'UDS, l'Union Démocratique et Sociale. Un parti non agréé a précisé que l'alerte a été donnée par une avocate, qui a appris, par hasard, la nouvelle sur les lieux. Plusieurs avocats se dirigent en ce moment vers la cour d'Alger. Pour rappel, ce procès se tient en appel au verdict du tribunal de Sidi Mahmed, qui a prononcé une peine d'une année de prison, dont six mois avec sursis, le 11 mars dernier. Karim Tabou devrait quitter la prison jeudi 26 mars. Vive tension à la cour d'Alger, le procureur général refuse de recevoir les avocats de Karim Tabou pour leur fournir des informations sur son état de santé. Vive tension ce mardi après-midi à la cour d'Alger où l'opposant Karim Tabou a fait un malaise à la suite d'un fulgurant pic de tension à la suite d'une attaque vasculaire cérébrale, AVC. Selon plusieurs témoins oculaires, Karim Tabou s'est effondré par terre à la suite d'inquiétantes convulsions et souffre, désormais, d'une paralysie faciale. En dépit de cet incident gravissime qui s'est produit à la cour d'Alger au moment où devait se tenir le procès en appel de l'opposant Karim Tabou, emprisonné depuis le 12 septembre 2019, le procureur général près la cour d'Alger veut maintenir le procès, alors que l'accusé est inconscient et incapable de se défendre. Par ailleurs, le même procureur général de la cour d'Alger a refusé de recevoir une délégation des avocats du collectif de la défense de Karim Tabou, afin de leur fournir des informations précises sur l'état de santé de Karim Tabou qui a été transféré en toute urgence à l'infirmerie de la cour d'Alger. Plusieurs avocats, dont maître Abdelgani Badi ont qualifié cette attitude de criminel pouvant mettre en péril la vie de Karim Tabou, un opposant martyrisé par le pouvoir algérien qui s'acharne particulièrement contre lui. Rappelons enfin que Karim Tabou fut placé en détention une première fois le 12 septembre 2019 après avoir été inculpé d'atteinte au moral de l'armée par un tribunal, il avait été remis en liberté le 25 septembre. À nouveau arrêté dès le lendemain, il a été inculpé d'incitation à la violence, et une nouvelle fois incarcéré. Scandaleuse manœuvre du pouvoir algérien La cour d'Alger annule la libération de Karim Tabou Incroyable imbroglio judiciaire à la cour d'Alger ce mardi 24 mars. Karim Tabou ne sortira pas de la prison de coléa comme prévu demain mercredi 25 mars. En dépit du malaise dont il a été victime et de la détérioration de son état de santé, Karim Tabou a été condamné, en l'absence de ses avocats, à une année de prison ferme par la cour d'Alger. Cela signifie qu'il restera encore six mois supplémentaires en prison alors que le tribunal de Sidi Mamed à Alger avait condamné l'opposant algérien à six mois de prison ferme et six mois avec sursis. La cour d'Alger, à la surprise générale, organise un procès en appel dans des conditions houleuses, et au moment où Karim Tabou est hospitalisé à l'infirmerie à la suite d'un AVC qui aurait pu causer sa mort. Et lors de ce procès furtif et expéditif, marqué par l'absence des avocats de l'opposant algérien qui ont réclamé le report pour des raisons sanitaires afin de préserver l'état de santé de Karim Tabou, la cour d'Alger a décidé de prolonger l'incarcération de cette figure emblématique du Irak de six mois supplémentaires. C'est inédit et tout simplement incroyable. Le pouvoir algérien a clairement profité du contexte de la pandémie du coronavirus pour empêcher la sortie de prison de Karim Tabou qui devait quitter sa cellule à la prison de Coléa demain mercredi. L'acharnement du pouvoir algérien se poursuit, et sa vengeance contre les figures du Irak a franchi bel et bien un cap dangereux.